Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier cours de paléontologie des vertébrés. Alors je dis que c'est le dernier parce que le cours qui suit normalement c'est un cours de biostratigraphie du carreau, donc on sort de la paléontologie des vertébrés, mais la suite logique de ce cours c'est la paléontologie du carreau. Donc ça ne veut pas dire que le cours est forcément fini, ça veut dire que ça se dirige ailleurs que vers la paléontologie des vertébrés. Je dis aussi que c'est le dernier tout en sachant très bien qu'il existe un autre cours qui s'appelle les synapsides, l'évolution des synapsides, et qui est aussi la suite logique de ce cours sur les sauropsides, puisque je ne vais pas refaire un cours sur les synapsides. Mais ce cours sur les synapsides il est déjà en ligne, je l'ai déjà enregistré, donc vous pouvez d'ores et déjà le voir, voire même vous l'avez déjà vu. Donc aujourd'hui on va terminer les sauropsides, et on va terminer les sauropsides avec le plus intéressant évidemment des groupes de sauropsides, tellement intéressant qu'ils s'appellent les archosaures, les sauropsides, les lézards dominants. Voilà, donc c'est déjà rien que dans le nom, on sait que c'est eux les plus importants. Les archosaures, donc dans lesquels on va parler évidemment des dinosaures. Donc déjà ce qui va caractériser les archosaures, ça va être le crâne archosaure. Donc le crâne archosaure, je le rappelle, c'est un crâne qui a deux fosses diapsides, donc c'est un crâne de diapsides, mais qui en plus possède une fosse antéorbitaire et une fosse mandibulaire, comme vous pouvez le voir sur cet érythrosucus du trias d'Afrique du Sud. Donc c'est un très très gros carnivore, les archosaures sont primitivement des carnivores, et ils ont donc ces deux fosses qui sont supplémentaires, qui sont surnuméraires par rapport au crâne diapside. Le fait est que tous les archosaures ne vont pas conserver ces fosses, loin de là, on va voir des variations au sein des archosaures avec perte de ces fosses. On va même avoir les oiseaux qui appartiennent au groupe des archosaures, mais qui vont finir par perdre les deux fosses antéorbitaires mandibulaires et les deux fosses diapsides, ce qui fait qu'ils vont revenir à un crâne qui sera finalement fonctionnellement un crâne anapside. Les archosaures sont aussi caractérisées par leurs dents técodontes. Donc parmi les diapsides, on a eu des dents acrodontes, on a eu des dents pleurodontes, et là on a les dents técodontes, donc qui sont des dents avec des racines. Les dents sur le palais sont généralement réduites, voire absentes, donc ça c'est un phénomène qui arrive tout le temps dans l'évolution des amniotes, les dents du palais ont tendance à disparaître, mais les petits lépidosaures, les petits lézards et les serpents notamment, ont des dents sur le palais, les serpents surtout, ils ont des dents ptérigoïdes assez gigantesques. Les mosasaures aussi, ils ont des grosses dents ptérigoïdes, mais chez les archosaures par contre, les dents du palais vont avoir tendance à se réduire, voire à devenir absentes. Le foramen pinéal de nouveau disparaît, comme chez les serpents, comme chez les tortues. Chez les archosaures, ça a peut-être à voir avec l'évolution du sang chaud, parce que le foramen pinéal, enfin l'œil pinéal, entre autres fonctions, en plus de ses fonctions sur le rythme biologique, il indique aussi aux lézards quand est-ce qu'il faut qu'ils aillent se dorer la pilule au soleil et quand est-ce qu'il faut qu'ils arrêtent. Donc il y a peut-être un lien entre la disparition du foramen pinéal chez les archosaures et l'évolution du métabolisme à sang chaud. Et enfin, les archosaures vont se différencier des lépidosaures par leur posture qui ne sera plus complètement rampante, avec les bras sur le côté, mais semi-érigées, donc avec des bras et des jambes qui vont permettre au corps d'être légèrement soulevées du sol. Et tout ça, ça va se traduire par un acétabulum, donc l'articulation du fémur avec le bassin, mais aussi avec une fausse glénoïde qui est l'articulation de l'humérus avec la ceinture scapulaire, qui vont être légèrement plus profondes. L'os du bras, donc l'humérus et l'os de la jambe, le fémur, vont être un peu moins tordus, parce qu'il faut que les os soient tordus, si vous voulez, pour qu'un os ici puisse s'articuler ici horizontalement avec la ceinture pelvienne ou scapulaire, et qu'en même temps il s'articule ici verticalement avec l'avant-bras ou le tibia péronné, il faut qu'il y ait une articulation qui soit à l'horizontale et une articulation qui soit à la verticale, donc il faut que l'os soit plié. Mais quand vous avez une posture complètement érigée, tout est aligné, tout va bien, donc il n'y a pas de pliure. Évidemment, quand vous avez une posture semi-érigée, vous avez une pliure moins prononcée. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est une pliure moindrement prononcée, on va dire. Donc tout ça, cette position semi-érigée, ça a plein d'implications sur l'ostéologie, c'est là où je veux en venir. Donc ça se voit sur les os, en fait. Il n'y a pas besoin de voir le machin courir pour savoir comment il se tenait. Il suffit de regarder les os, ça se reflète assez bien sur les os. Et les archosaures ont très souvent, voire même systématiquement, des ostéodermes, sauf les dinosaures qui n'en ont pas toujours, en tout cas pas primitivement. Mais ça, ça va être... Je mentionne ostéoderme parce que c'est vraiment un caractère qui va aller et venir chez les archosaures. Donc voilà. Donc là, vous aurez remarqué que je précise quand même ces crânes d'archosaures. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les archosaures qui ont un crâne d'archosaures. Il y a aussi tout ce qu'on appelle les archosoromorphas. Donc les archosoromorphas, on y retrouve par exemple les protérosucchiens. Les protérosucchiens, ils ont un crâne d'archosaures, mais ce n'est pas considéré comme des vrais archosaures. Les vrais archosaures, c'est l'ancêtre commun des crocodiles et des oiseaux et tous ses descendants. Donc ce qui inclut les dinosaures non aviens et les ptérosaures et les ancêtres des crocos, etc. Mais par contre, il y a des archosoromorphes qui n'ont pas de crâne archosaure. Enfin, il y a des archosoromorphes qui ont un crâne archosaure, mais qui ne sont pas des vrais archosoriens. Et vous avez des archosoromorphes qui n'ont pas de crâne archosaure, comme les rhinchosaures, à ne pas confondre avec les rhinchocéphales qui sont les tuatara. Attention. Donc il y a des archosoromorphes qui n'ont pas un crâne archosaure. Donc il faut faire gaffe. Stanistrophéus, par exemple, dont on a parlé la dernière fois, le truc avec le long cou, mais qui a des longues vertèbres. Au lieu d'avoir plein de petites vertèbres, il a des longues vertèbres et qui date du trias. Ce truc-là, c'est un archosoromorphes, oui, mais pas avec un crâne archosaure. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous donne la phylogénie à titre d'information, mais c'est quand même plus simple de dire juste les trucs avec un crâne archosaure. Vraiment, c'est juste plus simple de dire maintenant, je parle des espèces avec un crâne archosaure. Parce que si je me mets à dire que je ne parle que des archosaures, des vrais archosauria, des archosauriens, je vais en oublier plein. Et si je me dis que je vais parler des archosoromorphes, ça inclut des espèces qui n'ont pas forcément un crâne archosaure. Alors qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis perdu. Et je vous perds au passage. Donc voilà, pour vous, aujourd'hui, on va considérer juste les espèces avec un crâne d'archosaure. Et donc, les plus anciennes des espèces chez qui on retrouve un crâne d'archosaure, c'est Protérosucus qui apparaît pendant la crise permian-triacique. Ça fait partie des espèces qui se sont développées pendant la crise permian-triacique, ce qu'on appelle des disaster taxa, donc des taxons de désastre qui apparaissent et se font à plaisir pendant les extinctions de masse. Et vous avez Archosaurus qui, lui, apparaît juste avant à la fin du permian en Russie. Alors que là, on est en Afrique du Sud. Et vous voyez, là, ce qu'ils ont en commun, c'est cette espèce de pif qui, le pré-maxillaire, en fait, qui penche vers l'avant, comme ça. Donc ça, c'est très typique des tout premiers archosaures. On retrouve même ça à moindre mesure chez Erythrosucus. Vous voyez que Erythrosucus, il a aussi le pré-maxillaire qui pend un peu vers l'avant. Ça leur donne un petit air triste. Donc c'est très typique des tout premiers archosaures, ça. Mais il y a possiblement des archosaures encore plus vieux qu'Archosaurus. Archosaurus, il est vraiment juste avant la crise, mais plus profond dans le permian, on trouve Enigmas trophéus, dont on n'a pas de crâne, hélas, donc on ne peut pas vraiment dire s'il avait un crâne archosaure, mais il a des vertèbres dont les centromes sont rectangulaires quand on les regarde de côté. Et ça, c'est assez typiquement un caractère d'archosaure. Donc, d'archosaurimorpha. Donc, il est possible qu'on ait une origine des archosaures profondément dans le permian. Donc voici une petite sélection d'archosauromorphes basales, des tout premiers archosauromorphes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des rynchosauria qui n'ont d'ailleurs pas de crâne archosaure. Vous voyez qu'ils n'ont pas de fausse mandibulaire et qu'ils n'ont pas de fausse antéorbitaire. Donc, ils ont d'autres caractères qui les relient aux archosaures mais qui sont un peu pointus. Donc, on ne va pas trop en parler maintenant. Mais c'est juste pour mentionner qu'ils sont herbivores, ceux-là, ce qui est suffisamment rare pour être mentionné. Du moins, à cette époque-là. À cette époque-là, les gros herbivores dominants aux triasses, c'est les dicinodontes. Mais là, en plus, il y a des convergences intéressantes avec les dicinodontes puisqu'ils ont aussi un bec. Et ce bec, il est formé par le prémaxillaire. Ce qui fait d'ailleurs penser à la morphologie qu'on voit chez les rhinocéphalias comme le tuatara. Et c'est d'ailleurs probablement de là qu'ils tiennent leur nom, de rhinocéphalias. À part que ce prémaxillaire, il est juste fait d'os. Il n'y a pas les dents qui contribuent comme chez le tuatara. Chez le tuatara, c'est le prémaxillaire fusionné aux dents. Là, il n'y a que le prémaxillaire. Donc, c'est ça la grosse différence avec les rhinocéphalias. Et ces rhinocéphalias, on les trouve beaucoup sur le Gondwana. On les trouve beaucoup en Afrique et en Amérique du Sud. Et en Afrique du Sud, par exemple, on a Ouesia qui est un des plus anciens et un des plus primitifs des rhinocéphalias. Donc, les rhinocéphalias, on ne les trouve que au Trias. D'ailleurs, tous ces archosauromorphes basaux dont je vais parler là, on ne les trouve que au Trias. Comme par exemple, les phytosaures qui ressemblent beaucoup à des crocodiles. D'ailleurs, plutôt à un gavial dans ce cas-là. À part qu'au lieu d'avoir les narines au bout du museau, les phytosaures ont les narines au sommet du crâne. Comme un évent, en fait. Mais sinon, pour le reste, le crâne ressemble beaucoup à celui d'un crocodile. Vous avez les aétosaures qui sont eux aussi des herbivores et qui ont le museau spatulé et qui ont cette particularité d'avoir été les premiers, enfin les premiers après les tortues, évidemment, les premiers archosaures à avoir développé la morphologie du tank vivant. Donc la morphologie qu'on associe généralement aux ankylosaures, qui sont des dinosaures beaucoup plus dérivés, beaucoup plus tardifs, du crétacé. Là, dès le trias, vous avez un archosaure imorphe, un archosaure omorphe, pardon, qui a la morphologie du tank vivant, donc avec une armure d'ostéoderme qui recouvre complètement le corps. Donc comme je disais, il y a les tortues quand même qui l'avaient fait avant, mais c'est quand même suffisamment notable pour être signalé. Et pareil, on en a retrouvé les premiers fragments il n'y a pas très longtemps en Afrique, alors qu'ils étaient très abondants, surtout dans l'hémisphère nord, ainsi qu'en, je crois, en Amérique du Sud, si je ne me trompe pas. Euparcheria, qui est l'un des archosoromorphes basaux les mieux connus parce qu'on en a, vous voyez, un très joli squelette complet, on en a beaucoup de squelettes d'ailleurs, enfin on a beaucoup de crânes et de restes fossilisés dont ce joli squelette, et joli squelette qui a un fémur en S qui indique que du coup la tête du fémur était légèrement pliée et cette tête de fémur en fait pliée veut dire que le fémur allait chercher l'articulation du bassin qui était à côté en fait de lui, ce qui veut dire qu'il n'était pas horizontal en fait. Pour pouvoir s'articuler au bassin, la tête est obligée d'être pliée, ce qui veut dire que le fémur était tenu à la verticale et devait s'articuler avec le bassin avec une tête de fémur légèrement à l'horizontale. Donc ça, ça veut dire que Euparcheria était probablement bipède plusieurs millions d'années avant l'origine du tout premier dinosaure qui allait devenir le groupe de bipèdes dominant sur la planète. Donc la bipédie, ce n'est pas nouveau en fait chez les archosoromorphes, ça avait déjà été inventé entre guillemets par Euparcheria. Un autre groupe qui a pas mal imité les dinosaures, c'est le groupe des rawissukiens. Alors les rawissukiens, il y en a eu des bipèdes et il y en a eu des quadrupèdes, mais ce qui a surtout d'intéressant avec les rawissukiens, c'est la morphologie de leur bassin en fait. Donc ils ont évolué une posture complètement érigée, donc là on n'est plus sur une posture semi-érigée comme au début je vous ai montré sur le schéma, on est sur une posture qui est complètement érigée, mais dans les postures complètement érigées, vous avez celle de Parcheria et des dinosaures, c'est-à-dire où vous avez un fémur, vous voyez à la verticale avec la tête de fémur légèrement dirigée à l'horizontale, donc ça c'est la posture érigée qu'on retrouve chez les dinosaures et le Parcheria, et chez les rawissukiens en fait, au lieu que ce soit la tête de fémur qui se réoriente pour aller s'articuler avec le bassin, c'est le bassin qui se réoriente pour s'articuler avec le fémur. Donc en fait, le bassin est à l'horizontale, donc l'hélium est à l'horizontale, c'est ce que vous voyez ici, et la fausse articulation pour le bassin est orientée vers le bas, comme ça le fémur n'a pas à se réorienter vers le côté pour pouvoir s'articuler avec le bassin. Donc c'est une forme de posture érigée qui est vraiment unique aux rawissukiens et qui est complètement convergente avec celle des dinosaures et qui est vraiment intéressante parce que c'est vraiment une posture érigée totalement différente en fait. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les rawissukiens, comme je le disais, il y en a qui étaient quadrupèdes, il y en a qui étaient bipèdes, donc ils ont vraiment évolué tout un tas de différentes morphologies, ils ont colonisé tout un tas de niches écologiques qui sont assez équivalentes à celles qu'ont colonisé les dinosaures juste après eux. Et pourtant, les rawissukiens, bien que dominants aux triasses, vont s'éteindre à la fin du triasse durant la crise triasse-jurassique et c'est les dinosaures qui vont prendre le pas. Donc c'est vraiment le coup de dé, quoi. Il n'y a pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que les dinosaures étaient mieux adaptés à quoi que ce soit. si ça se trouve, c'est juste un coup de bol. Voilà. Et donc les rawissukiens, c'est pareil, ils ont été longtemps méconnus en Afrique et juste l'année dernière, on a décrit le tout premier rawissukien par ce morceau de bassin, justement, entre autres choses, puisqu'on avait quand même des dents qu'on suspectait d'appartenir à des rawissukiens, mais on n'était pas sûr. Mais là, maintenant, avec un bassin comme ça où vous voyez la fosse d'articulation qui est tournée vers le bas, il n'y a pas de doute sur le fait que ça ne peut être qu'un rawissukien. Donc maintenant, on monte vers les archosores vrais. Donc phylogénétiquement, on a laissé les archosoromorphes basaux. Là, on rentre dans les vrais archosores, mais on a toujours un crâne de type archosore de toute façon. Donc morphologiquement, ça ne change pas grand-chose, à part dans des détails. Mais voilà, on rentre chez les crocodilomorphes. Donc les crocodilomorphes, eux, ils ont une posture semi-érigée à la base. Donc ils ont la morphologie des archosores de base. La morphologie du crâne est aussi celle des archosores de base. Ils apparaissent à partir du trias, et ils sont encore vivants aujourd'hui, évidemment. Et ce qui va les distinguer en fait des autres archosores, des autres animaux avec un crâne d'archosore, ça va être la morphologie du pied. Donc le pied, chez les crocodiliens, il a une articulation entre le calconeum et l'astragale. Donc entre les deux os de la cheville, ce qui fait que si vous suivez en fait la façon dont s'articule le pied, l'astragale a une articulation avec le pied, le calcanéum a une articulation avec la fibula, et il y a une articulation entre les deux. Donc en fait, les pointillés que vous voyez là, c'est une articulation en forme de Z, qu'on appelle le joint intratarsal. et ça, ça caractérise les crurotarsies, c'est-à-dire les crocodilomorphes, mais aussi certains de leurs plus proches parents. Donc ça, c'est typique des crocodilomorphes et on oppose ça au joint mésotarsal. Donc au lieu d'être intratarsal, il est mésotarsal. Joint mésotarsal dans lesquels l'astragale et le calcanéum sont complètement attachés au tibia fibula et l'articulation en fait, n'a lieu qu'entre les os de la cheville et le pied. Donc l'articulation, si vous la suivez, elle est horizontale, elle est juste hyper simple en fait. Et cette articulation hyper simple, c'est celle qu'on retrouve chez les dinosaures et chez les oiseaux. Et vraiment chez tous les dinosaures. Donc c'est vraiment un caractère qui est très très conservé, cette articulation mésotarsale et c'est ce qui va caractériser les aves métatarsaliens ou les ornithodiras aussi, on les appelle des fois les aves métatarsaliens qui ont des métatarses d'oiseaux. C'est exactement ça ce que ça veut dire. Et ornithodiras, ça veut dire articulation d'oiseaux. Donc la première chose qui va caractériser les crocodilomorphes, c'est ce joint intratarsal, cette articulation en forme de Z. La deuxième chose qui caractérise les crocodilomorphes, c'est le fait que la fosse temporale inférieure est ouverte vers l'arrière. Donc ça se voit très bien sur ce crocodile-là, vous voyez la fosse temporale inférieure ici, la fosse temporale supérieure elle est là, vous voyez celle de l'autre côté ici, et là en fait vous voyez elle est fermée en bas, elle est fermée à l'avant, elle est fermée sur le dessus, alors par contre à l'arrière, elle s'écoule en fait vers l'arrière si vous voulez. Et là ça se voit très bien sur ce Noto Champsat du Jurassique d'Afrique du Sud, là la fosse temporale est complètement ouverte vers l'arrière. Donc ça, ça caractérise tous les crocodilomorphes, donc des ancêtres des crocodiles jusqu'aux crocodiles modernes. La classification des crocodilomorphes, donc des ancêtres des crocodiles jusqu'à nos crocodiles d'aujourd'hui, elle est essentiellement basée sur la longueur du palais. Donc aujourd'hui, moi je vais vous faire une version ultra simplifiée, où on va diviser les crocodilomorphes en trois groupes qui sont chacun une fois de plus morphologiquement cohérents mais pas forcément phylogénétiquement cohérents. Donc on va commencer par les proto-sukiens qui sont les plus primitifs et qui ont le palais le plus court. Vous voyez que là le palais secondaire n'est composé que du pré-maxillaire et d'un bout du maxillaire mais que les koans ici, donc les narines internes sont toujours relativement proches du bout du museau. Donc en fait, le palais secondaire il va du bout du museau jusqu'au koan, c'est-à-dire c'est juste cette longueur-là en fait. Et puis on aura les méso-sukiens. Donc les méso-sukiens c'est chez qui le palais secondaire comprend le pré-maxillaire, la totalité du maxillaire et voire même un petit bout des palatins ici. Et vous avez donc les koans qui sont poussés vers l'arrière très loin du museau. Donc si vous imaginez que les narines externes sont à ce niveau-là sur le crâne de l'autre côté du crâne, là on est en vue ventrale, le palais secondaire c'est toute cette distance-là. D'ailleurs, je vous ai aligné les crânes sur la position des koans. Donc ça vous montre là, vous avez le palais secondaire et tout ça c'est le palais secondaire. Donc le palais secondaire est plus long. et là vous avez les crocodiles modernes qui appartiennent aux eusuchias et les eusuchias c'est d'ailleurs le seul groupe des trois qui soit phylogénétiquement cohérent. Les eusuchias, le palais secondaire, il comprend le pré-maxillaire, le maxillaire, les palatins mais aussi les ptérygoïdes. Donc là, les koans sont presque à la base du crâne. Là vous voyez, vous avez le condyle, l'articulation avec les vertèbres juste ici. Donc là, le palais secondaire, il envoie les narines internes jusqu'à l'arrière du crâne. Donc c'est le plus long palais secondaire que vous pouvez imaginer chez un tétrapode. Donc dans ce cas-là, vous avez le palais secondaire qui va de ici jusqu'aux narines externes qui devraient se trouver là de l'autre côté du crâne. Alors un palais secondaire, ça sert à quoi ? C'est simplement une séparation entre la cavité nasale et la cavité buccale. Donc c'est exactement ce qu'on a nous aussi. Nous aussi, les mammifères, on a un palais secondaire puisque vous ne pouvez pas chatouiller vos narines avec votre langue. Vous avez une voûte palatine en os qui sépare votre langue de votre nez. Donc à moins de passer par l'extérieur comme une vache, voilà, mais vous ne pouvez pas le faire de l'intérieur. Bon ben les reptiles, eux, ils peuvent. Les reptiles, eux, ils peuvent se chatouiller l'intérieur des narines avec leur langue. Les reptiles, oui, mais pas les crocodiles. Voilà, les crocodiles, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont aussi un palais secondaire qui sépare la bouche de la cavité nasale. Et la plupart des gens s'accordent à dire que chez les crocodiles, ce serait une adaptation en fait à la torsion, en contre la torsion du crâne exercé par les proies qui se débattent. ça se discute. Ça se discute. Chez les crocodiles modernes, ça marche. On va dire que chez les crocodiles modernes, quand on fait des simulations et des modélisations, ça marche. Le palais secondaire donne effectivement de la solidité en plus au crâne. Mais par contre, quand on regarde des crocodiles anciens et notamment comme Simosuchus qui n'étaient pas carnivores mais herbivores, comment on explique ? Voilà. Comment on explique que ce truc-là est un palais secondaire alors que finalement il n'en a pas tellement besoin ? Bon, c'est quelque chose qui est encore débattu aujourd'hui. On ne sait pas trop comment ils ont... On ne sait pas trop pourquoi un palais secondaire s'est développé chez les crocodiles et par exemple pas chez les dinosaures. Voilà. Pourquoi un grand prédateur comme le T-Rex n'avait pas besoin de palais secondaire alors que le crocodile, lui, il en a besoin ? Bon, ça fait partie des questions... Ça fait partie des questions en suspens. Aussi, chez les crocodiles basaux, notamment les protosucchiens, les mésosucchiens, on va avoir des os supplémentaires autour des yeux qui s'appellent les os palpébro. Donc là, vous voyez l'orbite et il y a ce petit os-là à l'avant, ce petit os-là à l'arrière. Ce ne sont pas des os qui sont déjà connus, ce sont des os en plus. Probablement des ostéodermes d'ailleurs, de la peau ossifiée qui se sont rajoutés en plus et qui s'appellent les os palpébro et on ne trouve ça que chez les protosucchiens et les mésosucchiens, mais pas chez les crocodiles modernes. Donc on commence par les pseudosucchiens, donc les pseudosucchiens qui sont les plus anciens crocodiles. Alors la description voilà, ils ont tout de primitif. Donc leur description se conforme totalement à la morphologie primitive chez les crocodiles homorphes, à savoir qu'ils ont tout d'archosaures excepté le joint intratarsalien entre l'astragale et le calcanéum, donc en forme de Z, et la fosse temporale qui s'ouvre vers l'arrière. Mais à part ça, sinon, ils n'ont rien de particulier. Donc on voit là la fosse temporale qui s'ouvre vers l'arrière chez celui-là qui s'appelle l'hitargosuccus. Alors c'est débattu, on ne sait pas s'il s'appelle vraiment l'hitargosuccus ou pédéthicosaurus. Mais voilà, il y a un débat sur le nom qu'on devrait donner à ce truc-là. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est bien un pseudosuchien. Le palais secondaire est très très court, il ne comprend que le prémaxillaire et un petit bout du maxillaire. Et alors, déjà, dès les pseudosuchiens, on a des exemples de diversification assez fous parce que l'hitargosuccus, c'est un animal de la taille d'un chat avec, vous voyez, des jambes super longues. Donc, on est face à un crocodile coureur. Là, pour le coup, enfin, un crocodile omorphe coureur. Donc déjà, dès le début de l'évolution des crocodiles omorphe, on avait une diversification. Il y a fort à parier que l'hitargosuccus était en fait complètement érigé. Donc, encore une fois, une nouvelle occurrence de l'évolution de membres complètement érigés chez les archosoriformes et chez les archosoromorphes, pardon, mais cette fois, chez certains crocodiles, crocodiliens, du moins. Donc, c'est assez ouf à s'imaginer, en fait, que la posture érigée a évolué autant de fois. Et il y a même des gens qui ont proposé qu'en fait, la posture érigée, elle est primitive chez les crocodiles, mais que c'est les crocodiles modernes qui l'ont perdu, en fait, parce qu'ils sont repartis vivre dans l'eau et que du coup, c'est plus capital pour eux d'être des sprinters. Par contre, un crocodile, c'est capable de courir. Et quand ça court, ça passe en posture semi-érigée, voire franchement érigée. Donc maintenant, on s'approche un peu plus des crocodiles modernes avec les méso-sucquins, donc les méso-sucquins qui sont ceux dont le palais secondaire atteint les palatins, les opalatins. Donc, ils sont un petit peu plus proches des crocodiles modernes et c'est aussi parmi les plus diversifiés des groupes de crocodiles homorphes. Donc, chez les méso-sucquins, vous aviez non seulement des formes herbivores telles que simosuccus, donc simosuccus qui vient de Madagascar et qui a, vous voyez, des dents qui ont ce pattern en trèfle qui indique un régime herbivore et puis ce gros mufle carré qui montre qu'ils broutaient, même s'il n'y avait pas d'herbe à l'époque, mais ils broutaient la végétation au ras du sol. Vous avez les crocodiles marins, les thalatosucchiens, dont on retrouve aussi quelques restes à Madagascar comme Stenéosaurus et qui étaient des crocodiles complètement marins. Vous aviez ce truc bizarre qu'on a retrouvé au Niger et qui avait la bouche en forme de parabole et qui était probablement un chasseur embusqué. Donc là, pour le coup, la bouche en forme de parabole, ça créait une immense dépression d'eau quand il ouvrait la bouche, ce qui fait que tout ce qui passait à côté était instantanément aspiré. Par contre, il devait avoir des muscles pour ouvrir la bouche qui devaient être gigantesques. Là, pour le coup, les crocodiles modernes, ils sont connus pour ne pas avoir beaucoup de force pour ouvrir la bouche, mais celui-là, il devait en avoir beaucoup. Et puis, vous avez celui-là, il vient de Tanzanie, vous avez Pacasuchus. Et alors, Pacasuchus, c'est un tout petit crocodilien. Vous voyez, alors, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un crocodilien parce que vous voyez, il a une fosse ici mandibulaire. Il a la fosse ici qui est ouverte à l'arrière, la fosse temporelle qui est ouverte à l'arrière. Donc ça, ce sont deux caractères d'archosaure et de crocodilomorphe. Il a un os palpébral ici, donc définitivement un crocodilomorphe. Et pourtant, quand vous regardez les dents, vous y voyez des incisives. Enfin, les incisives ne sont pas préservées, mais vous y voyez au moins des canines, des prémolaires et des molaires. Donc c'est un crocodile avec une dentition de mammifère. Et ça, c'est un exemple de convergence évolutive assez ouf. C'est vraiment un truc assez ouf et c'était probablement un petit crocodile insectivore, du coup. Donc une diversité, comme je vous le disais, absolument phénoménale qui, hélas, s'est éteinte en même temps que les dinosaures à la fin du Crétacé pour nous laisser avec les oeus sukiens qui sont les crocodiles modernes et qui sont quasiment tous uniquement semi-aquatiques, voire même complètement aquatiques pour certains. Donc, chez les crocodiles modernes, comment on reconnaît qu'on est face à un crocodile moderne ? C'est encore une fois sur le crâne que ça se passe. L'oeil, en fait, n'est plus complètement séparé de la fosse temporale parce que la barre post-orbitaire est profonde à l'intérieur du crâne. Si vous regardez par exemple la pacas sucus, vous voyez que l'os qui sépare l'oeil de la fosse temporale est au même niveau que l'os de l'arcade jugale ici. Alors que là, si vous regardez l'os de l'arcade jugale, il est très épais et ornementé et il est en relief par rapport à l'os ici de l'arcade de la barre post-orbitaire. Et ici, si vous regardez au-dessus de la barre post-orbitaire, vous avez de nouveau de l'os dont la surface est ornementée et qui est en relief par rapport à la barre post-orbitaire. Donc, la barre post-orbitaire, en fait, elle est enfoncée dans le crâne ce qui fait qu'il n'y a plus de séparation physique prononcée entre l'oeil et la fosse temporale. Donc, on peut presque dire que la fosse temporale et l'oeil sont partiellement fusionnés. et on voit ça chez l'alligator et vous pouvez voir ça chez le gavial aussi. Et on a, à l'avant de l'œil, une absence de la fosse anti-orbitaire. Et donc, ça, c'est pareil, ça se retrouve chez les oeus sukiens. Après, ça se retrouve aussi de façon convergente chez d'autres crocodilos morphes comme par exemple Pacasuchus. Mais Pacasuchus, c'est peut-être plus un effet de la petite taille de l'animal qu'autre chose. Donc, ces deux caractéristiques-là, ça fait des oeus sukiens, un groupe à part entière. Et là, pour le coup, on a aussi évidemment le palais secondaire qui va jusqu'au ptérygoïde. Et vous voyez que je ne mets pas de parenthèse à oeus sukiens parce que c'est un groupe qui est à la fois anatomiquement cohérent mais aussi phylogénétiquement cohérent. Donc voilà. Et après, comment on fait la différence entre les trois grands groupes de oeus sukiens qui vivent aujourd'hui, donc les gaviales, les alligators, les crocodiles. Bon, les gaviales, ce n'est pas compliqué. Ils ont un museau qui est très très long mais contrairement aux phytosaures, vous pouvez voir que les narines sont au bout du museau et pas à cet endroit-là comme chez les phytosaures. Et puis, vous avez les alligators, les crocodiles. Donc, les alligators, quand ils ferment la bouche, on ne voit que les dents du dessus alors que les crocodiles, quand ils ferment la bouche, on voit les dents du dessus et du dessous qui sont enchassées les unes dans les autres. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît la différence entre crocodile et alligator. Puis, les alligators ont le museau légèrement plus rond quand on les regarde du dessus mais ce n'est pas évident évident à voir. Et donc, parmi les oesuckiens, encore que c'est débattu parce que certaines personnes le considèrent comme un méso-suckien mais bref, on va dire que c'est un oesuckien parce qu'il n'a pas de fausse anti-orbitaire et que sa barre post-orbitaire est enfoncée. Donc, on va dire que c'est un oesuckien, du moins, ça correspond à la définition morphologique qu'on a donnée. L'un des plus célèbres oesuckiens fossiles, c'est Sarcosuchus qui vient du Crétacé du Niger et dont le crâne, ici, vous voyez, représenté à l'échelle par rapport à un humain est gigantesque. C'était probablement un des plus gros crocodiles qui n'y ait jamais vécu et qui vivait, du coup, en tout cas, certainement le plus gros crocodile qui est vécu en Afrique. On quitte, du coup, les crocodiles homorphes pour passer aux Avemettatarsalia, donc les bestioles qui ont une articulation horizontale entre les os de la cheville et les os du pied. Donc, vous voyez ici un dinosaure comparé à un oiseau et on voit le même type d'articulation, l'articulation mésotarsienne. Donc, cette articulation, on la voit chez les dinosaures, on la voit chez les oiseaux et on va la retrouver aussi chez les ptérosaures, ce qui fait que tous ces animaux, c'est vraiment une morphologie très conservée qui fait que tous ces animaux sont considérés comme étant des Avemettatarsaliens. Donc, c'est très facile de reconnaître les Avemettatarsaliens dans la mesure où on retrouve les os de leurs pieds. Avec la petite distinction, Téléocratère, qui est probablement le plus ancien Avemettatarsaliens, les os de ses métatars ne correspondent pas à cette morphologie-là. En fait, ils ont fait de lui un Avemettatarsaliens en se basant sur d'autres caractères, notamment des caractères des vertèbres, mais par contre, ils n'auraient pas cette morphologie Avemettatarsaliens, enfin, cette morphologie mésotarsienne. Donc, c'est marrant, c'est plutôt marrant, mais en tout cas, voilà, à part cette exception, tous les autres Avemettatarsaliens ont une articulation horizontale dans la cheville. Donc, en Afrique du Sud, on va retrouver des dinosaures et des Avemettatarsaliens en général plutôt dans le bassin du Karou, mais sur les couches les plus récentes qui se trouvent autour du Lesotho et aussi dans des bassins côtiers dans le pays Zulu, donc le Zululand, ici, et aussi dans la baie d'Algoa autour de Port-Élisabeth. Il y a aussi un cratère qui s'appelle le cratère de Stormpour qui est un cratère volcanique, donc c'est là qu'on avait retrouvé Vulcano Batracus Mandelaï, par exemple. Donc là-dedans, il y a aussi des dépôts du Crétacé. Donc les dépôts à dinosaures, il y en a un petit peu partout en Afrique, mais ce n'est pas les mieux représentés, on va dire. Mais par contre, ils ont livré de très belles faunes très très abondantes. Donc on va retrouver des dinosaures, on va retrouver des ptérosaures, mais en très 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 petit nombre, et on va retrouver quelques autres Avemettatarsaliens basaux, mais plutôt en Tanzanie et dans les bassins est-africains. Donc comme Téléocratère, par exemple, qui a été retrouvé en Tanzanie, typiquement. En France, évidemment, on a beaucoup de gisements mésozoïques, du Crétacé, du Jurassique, etc. Et il y en a beaucoup qui ont livré des dinosaures, mais il y a d'autres chaînes qui en parlent beaucoup mieux que moi. On en a parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos qui s'appellent Dinosaures de France. Il y a une partie 1 et une partie 2. La partie 1 avec Thierry Tortosa où on parle des dinosaures du côté d'Aix-en-Provence et du sud de la France en général. Et il y a la partie 2 où on a interviewé Ronan Alain et où on parle plus des dinosaures d'Anjac. Alors on commence par les ptérosaures, les reptiles volants du mésozoïque. Reptiles volants qui sont caractérisés par la présence d'une aile. Aile que vous voyez ici, qui est portée par le doigt numéro 4 de la main. Donc le doigt numéro 4 c'est l'annulaire et l'annulaire en fait est très 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 long. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc le doigt 4 là il est beaucoup plus développé que les autres doigts. Les autres doigts sont totalement réduits. Le doigt numéro 5 est complètement disparu. Et on n'avait que le doigt 4 qui est très très long et qui portait une membrane. et cette membrane c'était l'aile donc on l'appelle le pathagium. Elle était reliée à la base du poignet à un os qui s'appelle le ptéroïde. Et cet os ptéroïde c'est un os supplémentaire qui n'existe chez aucune autre espèce et qui a un peu la même fonction que les ailerons des avions donc qui permet de diriger l'animal. Donc si tu le tournes vers le haut ça va vers... L'animal monte s'il le tourne vers le bas c'est vraiment l'attaque en fait de l'aile l'os ptéroïde qui permet d'orienter le vol. Donc cet os ptéroïde il est typique des ptérosaures. On a aussi chez les ptérosaures un bassin qui est très spécial puisqu'il porte un os prépubis qui est articulé à l'os pubien. Et il est capable de bouger cet os prépubis. Donc c'est assez marrant de voir ça. Apparemment c'est une morphologie qu'on retrouverait aussi chez les crocodiles mais je n'ai pas beaucoup trouvé de littérature là-dessus. Un autre caractère important des ptérosaures et probablement le plus important si vous cherchez des ptérosaures sur le terrain c'est la pneumaticité des os. Donc les os sont remplis d'air. Donc ça c'est en fait c'est un os d'oiseau ça mais les ptérosaures et les oiseaux sont exactement pareils de ce point de vue-là. Ils ont les os qui sont remplis d'air et qui sont tenus par des petits piliers aux ceux que vous voyez là qui sont très solides au moins du vivant de l'animal. Et donc les cavités sont remplies d'air parce qu'elles sont connectées aux sacs aériens qui sont eux-mêmes connectés aux poumons. Et tout ça ça allège le corps de l'animal et ça permet le vol. Du moins ça aide au vol. Par contre c'est une vraie plaie quand il s'agit de la fossilisation puisque vous voyez là les os sont complètement écrasés même quand vous avez une préservation exceptionnelle comme celle-là où un corps complet est préservé les os sont complètement écrasés ça a beaucoup de mal à se fossiliser et généralement ce que vous allez retrouver c'est des petites sections d'os qui vont avoir ce genre de trabécule à l'intérieur mais vous n'allez pas rarement retrouver de beaux restes de ptérosaures donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de ptérosaures en Afrique c'est parce que c'est très difficile de voir fossiliser un os de ptérosaures quoi. Les ptérosaures eux-mêmes peuvent être divisés en deux groupes donc les renforincoïdes et les ptérodactyloïdes donc les renforincoïdes ils ont vécu du trias au jurassique donc ce sont les premiers ptérosaures et c'est ceux qui vont retenir le plus de caractère primitif ils sont reconnaissables parce que généralement ils ont un corps qui est relativement long notamment parce qu'il y a la présence d'une longue queue longue queue qui d'après la préservation de tissus mous par exemple à solnophène en Allemagne était terminée par une espèce de losange et ces renforincoïdes ils ont pas en fait il leur manque tout un tas d'adaptations au vol qu'on va voir apparaître ensuite chez les ptérodactyloïdes donc c'est presque un groupe qui est défini par l'absence de certaines adaptations au vol qui apparaîtront plus tard chez les ptérodactyloïdes mais chez les renforincoïdes donc on a au moins une longue queue qui est typique du groupe et tous ont des dents ce qui n'est pas le cas chez les ptérodactyloïdes tous les ptérodactyloïdes n'ont pas de dents et voici un des rares restes de renforincoïdes qu'on trouve en Afrique Tendagouryptérus qui vient de Tendagourou dans le jurassique de Tanzanie on a aussi du renforincus à Tendagourou en Tanzanie qui a donné son nom à la famille renforincoïde et puis évidemment vous avez les magnifiques renforincus qui ont été retrouvés un peu partout en Europe et en particulier à Solnophen et vous avez les ptérodactyloïdes qui eux par contre montrent beaucoup d'adaptation au vol donc déjà ils ont une queue très courte contrairement au renforincoïde ils ont généralement une crête qui peut être dimorphique c'est à dire qu'elle peut être présente chez les mâles mais pas chez les femelles par exemple à moins que ce soit le contraire on ne sait pas exactement lesquels étaient les mâles et lesquels étaient les femelles mais ils ont généralement une crête il n'y a que chez les ptérodactyloïdes que vous allez trouver des espèces qui ont un bec les renforincoïdes n'ont jamais de bec encore qu'il y a beaucoup de ptérodactyloïdes qui ont des dents je veux dire le bec n'est pas typique des ptérodactyloïdes mais si vous trouvez un ptérosaure avec un bec c'est forcément un ptérodactyloïde et vous avez donc ces fameuses adaptations au vol qui sont premièrement la présence d'un grand sternum avec une crête au milieu du sternum un peu comme chez les oiseaux qui sert d'attache aux muscles pectoraux qui sont absolument gigantesques muscles pectoraux qui sont attachés à une très très grosse crête delto-pectorale crête delto-pectorale qu'on voit aussi chez les renforincoïdes mais qui n'est pas aussi bien développée vous avez la présence d'un saint sacrum donc le saint sacrum c'est le résultat de la fusion des vertèbres sacrées avec le bassin donc elles ne sont pas seulement attachées elles sont complètement fusionnées donc les vertèbres sont fusionnées avec le bassin et vous voyez qu'il y a plus que deux vertèbres seulement dans ce saint sacrum il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept donc il peut y avoir beaucoup beaucoup de vertèbres inclus dans ce saint sacrum et ça c'est une adaptation pour l'atterrissage voilà tout le choc de l'atterrissage traverse les jambes et va être répercuté dans la colonne vertébrale donc pour éviter les dégâts le saint sacrum va absorber tous ces chocs et pareil pour les avant-bras donc au niveau des bras vous avez toujours évidemment le long doigt numéro 4 vous avez toujours l'os optéroïde mais comme les bras devaient aussi servir au moment de l'atterrissage en fait vous avez aussi ce qu'on appelle un notarium donc ce qui est l'équivalent du saint sacrum mais pour la ceinture scapulaire donc la ceinture scapulaire est aussi fusionnée à un grand nombre de vertèbres et ça c'est pareil ça augmente la résistance de la ceinture scapulaire à l'atterrissage ça peut aussi être une adaptation en fait à l'immense pression que devaient mettre les muscles des ailes sur le squelette ça peut aussi être ça parce que là les ailes sont quand même hyper longues chez les ptérosaures enfin chez les ptérodactyloïdes donc ça peut aussi être une adaptation à ça donc voilà ça ce sont les ptérodactyloïdes et les ptérodactyloïdes ils ont une grande tradition de gigantisme notamment au Crétacé donc les ptérodactyloïdes ils apparaissent au Jurassique et ils perdureront jusqu'au Crétacé jusqu'à la fin du Crétacé et ce qui est intéressant c'est d'une part de constater la disparition des renforacoïdes alors que les oiseaux commencent à se diversifier au milieu du Jurassique et c'est en même temps de voir les ptérodactyloïdes abandonner les niches écologiques que les oiseaux en fait conquièrent au fur et à mesure donc les oiseaux se diversifient conquièrent des niches écologiques et en fait les ptérodactyloïdes vont laisser tomber les niches écologiques que conquièrent les oiseaux notamment la niche écologique de petits animaux volants donc petits insectivores volants ou petits granivores volants et ils vont devenir de grands prédateurs de gigantesques prédateurs et c'est pour ça qu'à la fin du Crétacé vous avez de gigantesques de gigantesques ptérodactyloïdes comme Hatzégopteris Hatzégopteryx comme Quetzacoatlus ou comme tout un paquet de tout un paquet de de grands ptérosaurs comme par exemple on en trouve aussi enfin de grands ptérosaurs parfois non identifiés comme on en trouve dans la Hell Creek comme on en trouve aussi au Maroc et dans plusieurs endroits d'Afrique du Nord donc vous voyez là vous avez 5 cm donc vous avez un numerus là de 10 cm ce qui devait vous donner un ptérodactyle qui devait faire au moins la moitié au moins la moitié ou un tiers de la taille d'un Hatzacoatlus donc vous avez quand même une grosse grosse bestiole vous voyez la taille ici par exemple donc voilà c'est quand même une bonne grosse bestiole mais voilà le fait que les ptérodactyloïdes soient devenus des géants en fait c'est plus une évasion en fait de la niche c'est plus les ptérosaurs qui essayent de s'évader des niches écologiques qui sont conquises par les oiseaux jusqu'à leur extinction à la fin du Crétacé et enfin le moment que vous attendez tous les dinosaures les fameux dinosaures on va enfin pouvoir parler sérieusement le meilleur pour la fin j'ai envie de dire donc les dinosaures qu'est-ce qui permet d'identifier un dinosaure particulièrement quand on est au tout début de l'évolution des dinosaures et que du coup ils sont pas très très différenciés des autres avés métatarsaliens et qu'en plus vous avez plein d'autres cochonneries qui évoluent vers une posture bipède exactement comme les dinosaures et bien déjà il va y avoir donc c'est pas seulement la posture bipède qui évolue chez les dinosaures mais c'est surtout la posture érigée les dinosaures les dinosaures étaient tous bipèdes primitivement ça il n'y a pas de doute là-dessus mais la posture érigée des dinosaures elle est particulière quand on la compare à celle de Euparcaria ou à celle des mammifères par exemple on a déjà dit en quoi ça différait de la posture érigée chez les ravissiuchiens donc je reviens pas là-dessus mais les dinosaures en fait vous allez avoir effectivement le fémur qui est vertical avec une tête de fémur qui part sur le côté pour pouvoir s'articuler avec le bassin ça c'est vrai aussi chez les mammifères par contre la différence c'est que le bassin il n'a pas seulement une petite poche à l'intérieur pour l'articulation du fémur c'est carrément un trou donc c'est carrément un trou on peut voir au travers du bassin chez les dinosaures et ça c'est unique aux dinosaures on ne retrouve pas ça chez d'autres archosaures au morphe donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre un Euparcaria à la posture érigée un crocodile à la posture érigée et un vrai dinosaure à la posture érigée c'est vraiment à la présence de ce trou qu'on appelle un acetabulum perforé c'est vraiment à sept ou complètement ouvert comme vous voyez ici c'est vraiment à sept acetabulum complètement perforé ouvert qu'on reconnait les dinosaures en plus de ces caractères il y a d'autres caractères qui vont se développer chez les dinosaures un qui est très intéressant en particulier c'est l'apparition d'un processus ascendant de l'astragale donc ici l'astragale est fusionnée au calcanéum et elle est articulée ici avec le tibia et en dessous vous avez les os du pied et en fait ce processus ascendant de l'astragale là c'est une langue d'os qui part vers le haut et en fait elle verrouille complètement l'astragale avec le tibia et ça c'est pas anodin c'est le début en fait de la fusion de l'astragale avec le tibia qui va donner le tibiotarse des oiseaux donc on voit le début déjà chez l'ancêtre commun des dinosaures on voit le début de la fusion en fait des os du pied et des os de la jambe qui va donner l'état qu'on connait chez les oiseaux aujourd'hui un autre précurseur de l'état qu'on connait chez les oiseaux c'est que tous les dinosaures ont les doigts 1 et 5 du pied qui sont réduits donc le premier orteil et le cinquième orteil donc le gros orteil on l'appelle chez nous le gros orteil mais du coup il est petit chez les dinosaures et le petit orteil qui est effectivement petit aussi chez les dinosaures sont très réduits et vous avez du coup une tridactylie fonctionnelle on va dire c'est à dire que les doigts sont encore là mais ils sont plus vraiment fonctionnels il n'y a que les trois doigts du milieu qui sont fonctionnels et vous avez une tridactylie fonctionnelle du pied mais aussi de la main peut-être un peu moins à prononcer sur la main bon là on est vraiment chez un théropode Hererasaurus mais vous avez aussi une tridactylie de la main et ce qui est marrant c'est que ce n'est pas les mêmes doigts d'ailleurs sur la main et sur le pied sur le pied c'est le doigt 2, 3, 4 qui sont fonctionnels sur la main c'est le doigt 1, 2, 3 donc évidemment vous allez avoir un degré de réduction qui ne va pas être le même en fonction de si vous regardez un ornithischien un sauropodomorphe et un théropode mais globalement en général pour les dinosaures vous avez quand même une tridactylie fonctionnelle avec les doigts 1, 2, 3 de la main et avec les doigts 2, 3, 4 du pied alors il y a évidemment beaucoup d'autres caractères certains d'entre vous doivent connaître la crête deltopectorale qui est allongée chez les dinosaures bon c'est vraiment après les autres caractères c'est vraiment des gros c'est des détails anatomiques donc c'est pas évident à expliquer comme ça là c'est vraiment les grands 3 les grands 3 caractères et surtout l'acétabulum perforé qui permet la posture érigée mais vous avez certainement déjà entendu dire vous avez certainement déjà dû m'entendre dire que les dinosaures ce sont les reptiles qui ne rampent pas bon on a vu aujourd'hui qu'il y avait d'autres reptiles qui rampaient pas quand même inclus des crocodiles d'ailleurs des crocodilomorphes donc maintenant les premiers dinosaures alors je vais m'écarter un petit peu des dinosaures et on va parler de ce qu'on appelle les dinosauromorphes c'est à dire les trucs qui sont associés aux dinosaures mais qui sont pas vraiment considérés comme des dinosaures encore une fois c'est surtout une affaire de définition et de flexibilité de votre définition ce qu'on appelle les dinosaures c'est vraiment triceratops oiseaux et l'ancêtre commun de tout ce monde là définition d'ailleurs qui est remise à mal avec la théorie des ornithocélida je vais pas trop m'étendre là dessus mais bref donc on a une définition qui est comme ça qui est on prend un taxon qui est très très éloigné des oiseaux on prend un oiseau et on dit ça et l'ancêtre commun de tout ce monde là et les descendants de cet ancêtre commun c'est les dinosaures donc du coup il y a des groupes qui sont proches de cet ancêtre en commun mais qui ne sont pas compris dans les descendants de cet ancêtre en commun donc les petits cousins de cet ancêtre en commun qui ne sont ni des crocodiles ni des ptérosaures qui sont plus proches des dinosaures mais qui ne sont pas encore des dinosaures et on les appelle des dinosaures homorphes Et donc parmi ces dinosaures homorphes, il y en a qui candidatent à la position de premier dinosaure, et il y en a notamment deux. En Europe, on a Silesaurus, par exemple, qui vient de Silesie, comme son nom l'indique, donc de Pologne. Et en Afrique, on a Niassasaurus de Tanzanie et Assylisaurus aussi de Tanzanie, tous les deux du trias moyen. Ce seraient vraiment des dinosaures très anciens s'il s'agissait de dinosaures. Donc lui, par exemple, à Silesaurus, on a un squelette assez complet qui indique qu'il avait les trois doigts dominants du pied, comme un dinosaure, donc une tridactylie fonctionnelle, qu'il avait les bras beaucoup plus courts que les jambes. Pas besoin de préciser bras antérieurs, évidemment les bras sont antérieurs. Et puis là, on a un acétabulum, par contre, qui ne me semble pas tout à fait perforé. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils se retiennent d'en faire un dinosaure. Et on a Niassasaurus, qui est connu, alors pas encore moins que ça, mais Niassasaurus, ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont fait des coupes histologiques, en fait, ils se sont rendus compte que l'histologie osseuse ne révèle pas trop de lignes d'arrêt de croissance, en fait. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de lignes d'arrêt de croissance, donc on serait éventuellement face à un animal à sang chaud. Et comme les oiseaux sont à sang chaud, on a bien envie de rapprocher Niassasaurus, du coup, des dinosaures. Parce que ça voudrait dire que le sang chaud, il a évolué quand même vachement tôt. Donc bon, en tout cas, c'est au moins des dinosauromorphes, sinon, voire même, dans un futur proche, on en fera carrément des dinosaures. Donc vous êtes probablement tous familiers avec la classification classique des dinosaures. En sorischien et en ornithischien. Classification que je vais continuer à suivre pour la simple et bonne raison que, pour l'instant, l'hypothèse des ornithocélida, elle est toujours en cours de vérification. Et puis que, de toute façon, ça ne change pas tant de choses que ça à l'évolution des dinosaures, de juste changer les ornithischiens de place. Donc, vous avez toujours les grands trois, c'est-à-dire les ornithischiens, les sauropodomorphes et les théropodes. Après, si vous choisissez de mettre les sauropodes auprès des théropodes ou à l'extérieur, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-grand-chose. Donc, moi, je vais suivre la classification classique parce qu'au moins, ça renvoie à une littérature abondante et qui existe plutôt que de suivre une classification nouvelle qui a un risque non négligeable de devenir obsolète si jamais elle ne se vérifie pas et qui, de toute façon, n'est pas couvert par une littérature abondante. Pour l'instant, il n'y a que quelques articles qui sont sortis. Donc, ça fait quand même assez peu de matériel auquel les étudiants peuvent se raccrocher si jamais il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, quoi, en gros. Donc, pour l'instant, je vais suivre la classification classique tout en étant conscient et en vous précisant qu'il existe une classification alternative. Encore une fois, ce n'est pas la peine de me pourrir en commentaire. Je suis au courant qu'il y a la théorie des ornithocélidas. C'est juste que, voilà, pour l'instant, à des fins éducatives, je trouve plus intéressant de continuer de suivre la théorie classique sachant que, de toute façon, comme je l'ai dit, ça ne change pas grand-chose. Si réellement ça vous perturbe, vous pouvez juste considérer que les dinosaures sont divisés en trois groupes. Les ornithisciens, les sauropodomorphes, les théropodes. Ça ne change pas grand-chose, au final. Ça ne change vraiment pas grand-chose puisque la seule chose que ça vous fait abandonner, au final, c'est juste la morphologie du bassin, voilà. Le fait que les sorisciens, c'est-à-dire les théropodes, donc les carnivores et les sauropodomorphes, c'est-à-dire ceux qui ont un long cou, soient unis par le fait que leur pubis est orienté vers l'avant, alors que chez les ornithisciens, le pubis est orienté vers l'arrière. Voilà. Le long de l'ischium. Donc voilà, c'est vraiment la seule différence que ça implique. Au-delà de ça, il n'y a pas trop d'implications qui, du moins, toucheraient les non-spécialistes. Évidemment, les spécialistes vous diront qu'il y a des tonnes d'applications. Un non-spécialiste, pour lui, ça ne lui changera pas la vie, vraiment. Voilà. Donc, je vais suivre la classification qui place les théropodes au sein des sorisciens avec les sauropodomorphes et les ornithisciens à part, avec leur morphologie pelvienne, leur morphologie pelvienne, où le pubis est orienté vers l'arrière. Et il y a un petit processus à l'avant du pubis qui s'appelle le prépubis, qui n'a rien à voir avec le prépubis des ptérosaures, d'ailleurs. Et on va suivre la... Et chez les sorisciens, on a donc le pubis qui est orienté dans sa position classique, c'est-à-dire vers l'avant. Donc, si vous re-regardez le pubis des ptérosaures, vous verrez que ce pubis est orienté, voilà, vers l'avant. Ce qui ne veut pas forcément dire que la morphologie soriscienne est primitive. Vous voyez que c'est quand même assez différent de ce qu'on voit chez un ptérosaure. Donc, il y a d'autres caractères qui soutiennent les sorisciens, qui soutiennent le fait que les sorisciens sont un groupe monophylétique, mais disons que le caractère qui a été historiquement utilisé, c'est cette divergence fondamentale entre les deux morphologies pelviennes. Donc, c'est pour ça que je l'utilise une fois de plus, c'est plus à des fins d'éducation. Je n'ai même pas la prétention d'être vaguement exhaustif, évidemment, quand je dis ça. Donc, on commence par les ornithischia, qui sont les herbivores, les dinosaures herbivores classiques, donc tous unis par le fait d'avoir un pubis tourné vers l'arrière et précédé d'un processus prépubien, qui n'est pas un os à part, qui appartient au pubis. Ils sont tous unis par le fait qu'ils ont un bec, qui est formé par l'os prédentaire. Donc, vous voyez ici, vous avez l'os dentaire sur la mâchoire, et ici, à l'avant de l'os dentaire, en fait, vous avez un os supplémentaire qui s'appelle l'os prédentaire, et cet os n'est présent que chez les ornithischiens. Donc ça, c'est un os qui va, qui forme un bec, en fait, il est complètement édenté, et c'est un os qui va former un bec chez les ornithischiens. Les premiers ornithischiens comme hétérodontosaurus avaient toujours des incisives, comme vous pouvez le voir, enfin, des dents sur le prémaxillaire, devrais-je dire, on n'appelle pas ça des incisives, puisqu'on n'est pas chez les mammifères, mais on a quand même des dents sur le prémaxillaire, mais ces dents, vous voyez, sont toutes petites et vont finir complètement par disparaître chez les ornithischiens. Comme les ornithischiens sont herbivores, ils vont avoir d'autres adaptations à l'herbivorie, le bec en est une, mais les dents vont être généralement plates, très nombreuses, toutes petites, et souvent, vous allez avoir une batterie dentaire, donc une batterie dentaire, c'est-à-dire des dents qui se renouvellent à très, très grande fréquence, et qui vont donc être organisées une rangée après l'autre, un peu comme chez les requins, en fait, mais avec des dents plates, et qui vont donc être utilisées pour broyer la nourriture, rangée après rangée, donc vraiment, c'est de la consommation de dents à échelle industrielle à ce niveau-là. Chez les ornithischiens, on va généralement avoir une absence de fenêtre anti-orbitaire ou une réduction, au moins, de la fenêtre anti-orbitaire, donc par exemple, ici, encore une fois, hétérodontosaurus, c'est un des plumes primitifs de ce point de vue-là, puisque la fenêtre anti-orbitaire est toujours présente, mais vous voyez qu'elle est très petite, quand même, comparée à la taille de l'orbite, donc elle est en voie de réduction. Et le dernier caractère, c'est l'absence de gastralie, donc les dinosaures ont normalement des gastralies, sauf les ornithischiens, une exception, une fois de plus, hétérodontosaurus. Hétérodontosaurus est le seul ornithischien à avoir des gastralies. Hétérodontosaurus, c'est d'ailleurs une des espèces préférées des défenseurs, d'ailleurs, de la théorie des ornithocélida, puisque hétérodontosaurus, il est tellement différent, en fait, des autres ornithischiens qu'on y voit très facilement, en fait, un intermédiaire structural entre théropodes et ornithischiens, en fait. Il a des gastralies, comme les théropodes, il a des dents pointues, comme les théropodes, il a encore des dents prémaxillaires, comme les théropodes, enfin bref, il a pas mal de caractères qui sont très primitifs pour les ornithischiens, qui le distinguent très fortement des ornithischiens. Donc, c'est un des préférés, en fait, des défenseurs de l'hypothèse ornithocélida. Et puis, on a une autre chose aussi qu'on retrouve chez les ornithischiens, c'est cette fosse que vous voyez là, au-dessus des dents, cette petite fosse ici, et là, la petite fosse que vous voyez en dessous des dents de la mâchoire, en fait, cette petite fosse, c'est l'insertion d'un muscle massétaire très très long, donc il y avait une joue, en fait, là, donc un muscle qui partait de là, et qui allait s'attacher ici, donc là, tout ça, c'était recouvert par une joue. Et ça, ça veut dire qu'ils mastiquaient leur nourriture, ce qui n'était pas banal, ce qui n'est pas banal chez les reptiles, de manière générale. Donc, cette capacité à la mastication, on va la retrouver aussi chez tous les ornithischiens. L'un des premiers dinosaures, enfin, le premier dinosaure qui a été retrouvé officiellement sur le continent africain, donc je dis officiellement parce qu'il y a eu une publication après, parce que sinon, on n'a pas de traces écrites, il y a probablement des dinosaures, des fossiles de dinosaures qui avaient été retrouvés avant ça, mais on n'a pas de traces écrites. Mais le premier dinosaure qui a été retrouvé sur le continent africain et pour lequel on a une trace écrite, c'est parentodon qui vient d'Afrique du Sud, du Zouloulande. C'est parentodon qui vient d'Afrique du Sud, du crétacé inférieur d'Afrique du Sud. Et vous voyez, c'est un beau petit bout de maxillaire, il y a aussi un petit bout de nasal. Et ce beau petit bout de maxillaire, il a des toutes petites dents, vraiment des toutes petites dents qui indiquent qu'il appartient aux thyréophores. C'est même d'ailleurs un stégosaurien. Donc les thyréophores, ce sont les ornithischiens qui ont la grosse armure sur le dos comme les stégosaures et les ankylosaures et qui ont des dents très très réduites comme les stégosaures et les ankylosaures. Donc l'armure sur le dos est dérivée d'ostéodermes, donc on a beaucoup d'ostéodermes chez ces animaux-là. Chez les stégosaures, ils vont prendre la forme de plaques ou d'épines. Chez les ankylosaures, ils vont prendre la forme de grosses... espèces de gros médaillons qui vont recouvrir le corps, plus ou moins recouvrir le corps en fonction où vous regardez un ankylosaure ou un odosaure. et ce qui les unit aussi, c'est le fait qu'ils aient un illium extrêmement large, donc un illium tout plat, horizontal, et vraiment, qui forme vraiment une grosse plaque et qui devait soutenir, qui devait servir d'attache à des muscles abdominaux absolument gigantesques qui eux-mêmes devaient soutenir un système digestif absolument gigantesque qui devait d'ailleurs compenser pour l'absence de dents, du fait qu'ils avaient, enfin pas l'absence, mais de la faiblesse des dents, du fait qu'ils avaient des toutes petites dents et qu'ils ne devaient pas du tout mâcher, pour le coup, ils devaient avaler tout rond, ça devait être vraiment des tondeuses, ils avalaient tout rond et puis c'est l'estomac en fait qui dit... enfin c'est pas l'estomac justement, c'est les intestins qui digéraient tout ça. Donc les intestins formaient une chambre de fermentation dans laquelle la nourriture était fermentée pendant très très longtemps dans un très très long tube digestif et tout ça était soutenu donc par les gros muscles qui sont attachés à l'ilium, la plaque iliaque très large et horizontale. Donc chez les thyréophores, vous avez deux groupes donc les stégosaures qui apparaissent au Jurassique, qui sont surtout diversifiés au Jurassique et vous avez les ankylosaures qui eux sont surtout diversifiés au Crétacé et qui avaient l'armure plus ou moins complète sur le corps. Encore une fois, ça dépend si vous parlez des nodosaures ou des ankylosaures. Les ankylosaures n'ont laissé absolument aucun fossile en Afrique. Les stégosaures, eux par contre, on en trouve des fossiles donc comme j'ai dit, il y a parentodon et il y a le très célèbre Kentrosaurus dont vous voyez ici le squelette exposé au musée de Berlin et qui a été découvert à Tendagourou en Tanzanie. Un autre groupe d'ornitiskiens important mais qui a laissé pour le coup zéro fossile en Afrique, c'est les marginocéphales. Donc là, c'est même plus comme les thyréophores où on a au moins un des deux groupes là, les marginocéphales, il y a zéro fossile en Afrique donc je vais passer très très vite sur eux. Les marginocéphales, ce sont les dinosaures qui ont une crête à l'arrière du crâne donc soit vraiment une collerette comme les cératopsiens soit juste quelques épines soutenues par une grosse bosse en fait à l'arrière du crâne. Et là, dans ce cas, on parle des pachycéphalosaures. Donc les cératopsiens les cératopsiens se caractérisent en fait par la présence de cornes pas forcément les cornes qu'il y a au-dessus des yeux. D'ailleurs, la corne qui est présente chez vraiment absolument tous les cératopsiens c'est la corne jugale. Donc vous voyez le jugale qui fait cette espèce de pointe là, c'est à peu près la seule corne que vous retrouverez chez tous les cératopsiens de Psythacosaurus en passant par Protocératops et jusqu'aux cératopsiens les plus dérivés qu'on trouve en Amérique avec toutes leurs cornes partout. Voilà, ça c'est la seule corne vraiment qui est constante chez les cératopsiens. La corne au-dessus de l'œil, la corne sur le nez, ce n'est pas vraiment déconstante. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'os rostral chez les cératopsiens. L'os rostral qui est en fait le répondant de l'os prédentaire. Donc c'est un os surnuméraire une fois de plus et qui finit de former le bec chez les cératopsiens. Donc cet os rostral il est typique des cératopsiens et derrière ça donc vous n'avez pas de ils sont effectivement édentés pour former un bec et derrière ça vous avez d'énormes batteries dentaires pour mâcher la nourriture. Et chez les pachycéphalosaures par contre là on n'a pas du tout d'os rostral il y a la caractéristique principale des pachycéphalosaures c'est que ils ont un crâne qui est effectivement extrêmement épais qui peut aller jusqu'à 10 voire 20 voire même 25 centimètres d'os pur qui protège la boîte crânienne pendant ce qu'on imagine était des combats tête contre tête un peu comme le font les béliers aujourd'hui. Certainement beaucoup plus violent on a retrouvé des traces d'impact sur ces crânes qui montrent qu'il se défonçait la tronche au point de laisser des impacts. Donc c'est pas pour rien qu'il y avait 20 centimètres d'os pur. Et à côté de ça une autre différence majeure entre pachycéphalosaures et cératopsiens c'est que à part pour Psythacosaurus et les Psythacosauridés en gros les cératopsiens sont généralement quadrupèdes alors que les pachycéphalosaures vont rester bipèdes. Ici vous voyez des gastralies ces gastralies n'ont rien à foutre là il n'y a pas de gastralies chez les pachycéphalosaures c'est une erreur de cette image que j'ai tirée de Benton paléontologie des vertébrés donc bon voilà évidemment on ne peut pas être spécialiste en tout donc on ne va pas non plus lui jeter la pierre. L'un des groupes les mieux connus et les plus les plus célèbres d'ornitisciens ce sont les ornithopodes donc les fameux dinosaures à bec de canard alors j'élargis un peu la définition de dinosaures à bec de canard normalement il n'y a que les adrosaures qu'on appelle vraiment dinosaures à bec de canard mais comme les iguanodontidés ils ont aussi un peu à bec de canard je trouve que c'est marrant de les appeler aussi des dinosaures à bec de canard voilà je trouve que juste pour simplifier encore une fois dans une optique de simplification je trouve que c'est plus intéressant de les qualifier de dinosaures à bec de canard tout simplement parce que généralement quand on imagine ornithopodes de toute façon on visualise un adrosaure et puis bon les iguanodontidés finalement si vous regardez par exemple Ouranosaurus qui nous vient du Niger du crétacé du Niger et qui a des pousses en forme de pointe exactement comme les iguanodontidés vous voyez qu'il a un beau bec de canard mais Ouranosaurus ce qui le caractérise surtout parmi tous les ornithopodes c'est sa crête c'est sa voilure dorsale ici il est le seul ornithischien à avoir une voilure dorsale et c'est quand même important de le souligner on a un squelette quasiment complet qui a été trouvé au Niger et puis on a d'autres représentants des ornithopodes qui ont été découverts aussi en Tanzanie et puis en Afrique du Nord et en Afrique du Sud on a une seule et unique dent qui appartient à Kangasaurus et qui devait faire partie d'une immense batterie dentaire comme les ornithopodes en possèdent les ornithopodes sont aussi caractérisés par un lassage de tendons ossifiés qui raidissaient leur queue et qui est très très typique on voit notamment ça chez Iguanodons là vous avez les Iguanodons de Bernissard en France enfin pas en France mais vraiment à la frontière entre la Belgique et la France vous avez les Iguanodons de Bernissard qui ont été les premiers ornithopodes découverts et eux on voit très très bien le lassage donc les espèces de tendons en X qui vraiment fixent totalement la morphologie de la queue la queue devait être extrêmement rigide chez ces animaux là donc on passe maintenant du côté des sorischia donc les sorischia sont les les sauropodomorphes quand il s'agit quand on parle des herbivores et les théropodes quand on parle des carnivores je sais qu'il y a des théropodes qui étaient herbivores tels que les périsinosoridae retiens ton commentaire je t'ai vu je t'ai vu non t'écris pas voilà donc mais généralement voilà l'infinie majorité des théropodes étaient carnivores de même que tout à l'heure j'ai parlé d'ornitisciens en disant que c'était les herbivores je suis sûr que personne a moufté alors que on a des ornitisciens pour lesquels on a des preuves qu'ils mangeaient aussi un peu de viande il y a notamment un ankylosoridae qui vient de qui vient de Thaïlande si je ne m'abuse et qui a été retrouvé avec des écailles de poisson dans son estomac donc voilà il y a quand même des ornitisciens qui ne se privaient pas de manger un peu de viande de temps en temps donc non on va voilà baisser les fusils tout va bien on est entre amis c'est juste que j'essaye de rendre les choses accessibles voilà c'est déjà suffisamment compliqué comme ça pour qu'on n'aille pas immédiatement se jeter sur les exceptions donc bref les sorisciens chez qui on a les théropodes majoritairement carnivores et les soropodes herbivores donc ils sont caractérisés par leur leur bassin leur bassin donc sur lequel le pubis est orienté vers l'avant et non pas vers l'arrière et ils sont caractérisés par la présence de de trous pneumatiques de foramen pneumatique dans les vertèbres cervicales alors c'est assez débattu comme caractère parce que apparemment les soropodes homorphes basaux tous les soropodes homorphes basaux n'auraient pas ce caractère mais on retrouve ça quand même chez quelques soropodes homorphes basaux chez les soropodes vrais les vrais soropodes dérivés et on retrouve ça chez les théropodes donc vous voyez par exemple là une vertèbre d'un petit théropode qui s'appelle une koebasaurus chez une koebasaurus vous voyez ce petit trou dans la vertèbre cervicale il conduit à l'intérieur vers une cavité et cette cavité était remplie d'air et ce petit trou était connecté à un sac pneumatique qui était lui-même connecté au système de sac aérien comme chez les oiseaux et comme chez les ptérosaurs d'ailleurs et ici vous avez une vertèbre de girafe à titan où là il n'y a pas seulement un petit trou il y a des trous absolument partout vous voyez il y en a un là 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 et tous ces trous en fait étaient eux-mêmes connectés à un système de sac aérien qui a été reconstitué ici en trois dimensions et qui permet de dire qu'eux aussi avaient probablement des sacs aériens comme les oiseaux donc il est fort possible qu'avoir un système de sac aérien soit ancestral aux sorischiens ou voire même ancestral pour les dinosaures voire même ancestral pour les avemétatarsaliens les ptérosaures étant des animaux adaptés au vol on pense que c'est plutôt une convergence évolutive pour les ptérosaures et après selon que vous suivez la phylogénie théropode enfin théropode associée aux ornitischias au sein des ornithocélida ou que vous rattachez les théropodes aux sorischias au sein des sorischias l'optimisation du caractère est différente on peut au moins dire que les théropodes pour sûr avaient des sacs aériens assimilables à ceux des oiseaux la question du coup devient est-ce que ceux des soropodomorphes sont aussi assimilables à ceux des oiseaux et moi je trouve l'idée carrément fun de se dire qu'un machin de 80 tonnes comme girafe à titan enfin un machin de 40 tonnes comme girafe à titan avait des caractères d'oiseaux moi je trouve ça très intéressant de se dire voilà c'est un oiseau de 40 tonnes donc on va commencer par les soropodomorphes donc les herbivores les soropodomorphes ils sont très connus c'est ceux qui ont un long cou et une toute petite tête ils sont aussi caractérisés par le fait qu'ils ont une grosse griffe sur les pattes avant c'est probablement parmi les dinosaures qui ont le moins la tridactylie fonctionnelle on va dire parce qu'ils ont quand même besoin de beaucoup de doigts pour répartir leur poids sur le sol parce que c'est des animaux qui sont connus pour leur grosse taille donc au début les prosoropodes donc les soropodomorphes basaux comme ce massospondylus n'étaient pas si gros que ça donc poids inférieur à 12 tonnes le plus gros prosoropode qu'on connait c'est l'edoumahadi du jurassique d'Afrique du Sud et il faisait un poids estimé de 12 tonnes ce qui est gros pour le jurassique inférieur mais ce qui n'est pas si gros comparé encore une fois aux 40 tonnes d'un girafe à titan voilà donc mais voilà il faut quand même qu'ils aient des doigts bien solides pour s'appuyer sur le sol donc c'est quand même chez eux qu'on voit le moins voir la tridactylie fonctionnelle mais ceci dit ceci dit ils ont quand même 3 doigts largement plus gros que les 2 autres donc ça marche quand même fait intéressant c'est qu'en Afrique du Sud on a en plus et en Amérique du Sud aussi mais en Afrique du Sud et en Amérique du Sud on retrouve les plus anciens embryons de dinosaures qui appartiennent à des sauropodomorphes donc en Afrique du Sud ce sont des oeufs des oeufs de Massospondylus et en Amérique du Sud ce sont des oeufs de Musosaurus ou de Musaurus je crois qui donc on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs c'est des sauropodomorphes en particulier qui ont été préservés mais en tout cas ce sont les plus anciens oeufs de dinosaures et ces oeufs ont une coquille molle on voit l'embryon mais on ne voit pas tellement la coquille en fait donc ce qui indique qu'ils avaient une coquille molle ce qui indique que c'est probablement l'état ancestral pour les dinosaures les premiers dinosaures n'étaient pas comme les oiseaux ils ne pondaient pas des oeufs à coquille dure mais probablement des oeufs à coquille molle et vous avez après les vrais sauropodes qui apparaissent à partir du jurassique moyen et enfin qui vont vraiment se diversifier à partir du jurassique moyen et supérieur mais les plus vieux véritables sauropodes c'est vulcanodon et antétonitrus qu'on trouve une fois de plus dans le jurassique le début du jurassique du sud de l'Afrique pas seulement l'Afrique du sud mais aussi le Zimbabwe donc les vrais sauropodes apparaissent dès le début du jurassique donc presque en même temps que les prosauropodes en fait mais les prosauropodes on en trouve aussi au trias à la fin du trias comme Euskelosaurus par exemple mais donc ils apparaissent presque en même temps juste un petit peu plus tard que les prosauropodes mais par contre ils vont continuer bien plus longtemps jusqu'à la fin du Crétacé ces sauropodes comment on reconnait qu'on est face à un sauropode et pas à un prosauropode bah en fait la plupart des prosauropodes sont bipèdes avec quelques exceptions mais voilà la plupart sont bipèdes alors que les sauropodes les vrais sont quadrupèdes et ils ont des membres qu'on dit en colonne donc des membres des membres des bras et des jambes qui sont vraiment toutes droites il n'y a rien qui dépasse vous regardez le fémur si vous regardez le fémur le fémur est tout droit il n'y a pas un processus ou un trochanter qui part vers l'avant ou sur le côté c'est droit de chez droit comme chez un éléphant d'ailleurs vous comparez par exemple le fémur vous pouvez aller googler ça vous comparez le fémur d'un rhinocéros avec celui d'un éléphant vous allez voir que le fémur d'un rhinocéros il y a beaucoup de fioritures sur un fémur de rhinocéros vous comparez maintenant au fémur d'un éléphant vous verrez qu'un éléphant c'est droit un fémur d'éléphant c'est tout droit et bien c'est pareil pour les sauropodes vous regardez le fémur d'un prosauropode c'est pas tout droit vous regardez vulcanodron bim c'est tout droit donc c'est quand même c'est une différence fondamentale en fait dans la façon dont le poids est soutenu et cette différence fondamentale dans la façon dont le poids du corps est soutenu c'est ça qui va ouvrir la porte aux sauropodes vers des tailles gigantesques et aussi ce qu'on a chez les sauropodes c'est que le cou qui était déjà relativement long chez les prosauropodes devient encore plus long donc généralement on a plus de 12 vertèbres cervicales qui participent au cou sauf évidemment à exception d'espèces qui vont redevenir secondairement petites notamment je crois c'est Europasaurus en Espagne je crois qui est tout petit et qui a un tout petit coup donc voilà les sauropodomorphes c'est parmi les tout premiers dinosaures à apparaître dès la fin du Trias ils commencent à se diversifier sous une forme bipède donc qu'on appelle les prosauropodes et ensuite ils deviennent quadrupèdes avec des membres en colonne et là c'est la porte ouverte au gigantisme donc ce qu'on voit avec Girafatitan par exemple donc Girafatitan qui a longtemps été le plus gros dinosaure connu c'est plus le cas aujourd'hui mais ça a longtemps été le plus gros dinosaure connu on estime aujourd'hui qu'il faisait entre 40 tonnes et on a aujourd'hui un très très gros débat sur est-ce qu'il tenait vraiment sa tête comme ça et la plupart des gens s'accordent à dire que non pas vraiment là c'est pas la pire reconstitution de Girafatitan la pire reconstitution de Girafatitan du point de vue de la posture de la tête c'est celle du musée de Berlin où là il tient vraiment sa tête mais comme un coup de signe et ça on est à peu près sûr que c'était pas possible en fait la tête de Girafatitan le coup devait faire ça en fait il devait partir vers le haut mais pas faire cette flexion comme ça il devait partir vers le haut mais tout droit donc ça le fait quand même culminer à plus de 10 mètres de haut mais pas à 12 mètres voilà ça le fait quand même culminer à près de 10 mètres mais pas à 12 mètres parce qu'il pouvait pas vraiment tenir sa tête en coup de signe la vertèbre à la base ici ne permet pas ça et ça ça a été aussi mais tout ça c'est vraiment des gros gros des grosses discussions de gros paléo geeks spécialistes mais c'est juste voilà c'est intéressant de savoir il est toujours le dinosaure le plus le plus haut mais c'est pas mais c'est pas seulement dû à la longueur de son cou mais aussi au fait que les bras sont plus longs que les jambes c'est les Girafatitan et Brachiosaurus donc la famille des Brachiosauridae ce sont les seuls dinosaures quadrupèdes dont les bras sont plus longs que les jambes c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent les Brachiosauridae donc les reptiles à bras c'est parce qu'ils ont vraiment de très très longs bras et ça ça participe beaucoup à leur hauteur aussi donc voilà la tête devait culminer assez haut mais peut-être pas aussi haut que ça après on a des petits sauropodes aussi on a un Nigerzaurus par exemple qui était pas beaucoup plus gros qu'un éléphant Nigerzaurus qui n'est pas un Brachiosauridae mais un Diplodocoïde donc plus proche du Diplodocus ça se voit parce que vous voyez la rangée de dents à l'avant en fait toutes ses dents sont vers l'avant ce qui n'est pas le cas chez les Brachiosauridae chez les Diplodocoïdes donc vous regardez un crâne de Diplodocus ou d'Apathosaure ou de Nigerzaurus vous voyez que toutes les dents sont orientées vers l'avant il n'y a quasiment pas de dents au niveau des joues en fait il n'y a pas de dents jugales enfin il n'y a pas de joues d'ailleurs non plus mais il n'y a pas de dents en fait sous l'arcade jugale ou sur le maxillaire ou tout ça tout est vers l'avant et ça c'est très typique des Diplodocoïdes et puis là je voulais vous montrer donc une photo quand même de l'Edou Mahadi qui est le plus gros prosoropode qui existait et alors là c'est intéressant parce qu'il est reconstitué avec en marchant un peu comme un gorille en fait il ne marche pas réellement comme un gorille vous voyez quand même les doigts sont vers l'extérieur mais c'est vraiment la position fléchie des bras qui fait penser à un gorille donc c'est pour vraiment là l'artiste a vraiment insisté sur le fait de montrer que les membres n'étaient pas en colonne en fait donc là c'est plus le côté dire que on est sur un quadrupède de grande taille mais ce n'est pas encore un sauropode et l'artiste a vraiment voulu on le voit retranscrire ça sur la reconstitution bon après ça ne veut pas dire qu'ils marchaient sur les phalanges on a des phalanges de l'Edou Mahadi elles ne ressemblent pas à celles d'un gorille ils marchaient avec les doigts vers l'extérieur de façon relativement normale et enfin last but not least les dinosaures carnivores les théropodes les théropodes qui sont évidemment caractérisés vu qu'ils sont pour la plupart majoritairement carnivores et qu'ils sont primitivement carnivores l'ancêtre commun des théropodes était un carnivore ils ont tous des dents courbées tranchantes avec des serrations dessus donc avec des petits denticules comme des couteaux à viande ils ont des articulations supplémentaires notamment une dans la mandibule qui permet une fois de plus d'écarter les mandibules un peu plus un peu plus grand pour pouvoir arracher des morceaux de chair plus grands et ce qu'on voit apparaître chez les théropodes qui n'existent pas chez les autres dinosaures c'est d'une part sur le crâne l'apparition d'une fosse pré-maxillaire donc vous voyez vous avez l'orbite ici vous avez la fosse anté-orbitaire et encore à l'avant de la fosse anté-orbitaire vous avez une fenêtre pré-pro-maxillaire ou pré-maxillaire donc c'est encore à l'avant de la fosse anté-orbitaire il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît et alors elle est petite chez les dinosaures chez les théropodes relativement basaux comme Maceicasaurus mais elle devient très très grosse chez des dinosaures très dérivés comme Tyrannosaurus et un autre truc qu'on voit apparaître chez les théropodes qui n'existaient pas avant c'est la furcula donc la fameuse le fameux os du souhait chez les oiseaux les deux clavicules fusionnés des oiseaux et bien elle fusionne chez les théropodes donc Célophysis par exemple avait des clavicules fusionnés encore qu'apparemment chez Célophysis c'est pas tous les individus qui avaient les clavicules fusionnés donc peut-être il y avait une variation au niveau de la maturité ou du sexe pas sûr mais en tout cas voilà la furcula c'est chez les théropodes que ça apparaît la totalité des théropodes était bipède sauf peut-être Spinosaurus dont on va parler juste après et les gens sont à peu près d'accord pour dire que la quasi-totalité des théropodes avaient des plumes ça vient surtout d'un spécimen qui a été retrouvé à Solnophen donc en Allemagne qui est un théropode très très basal un carnosaurien et ce théropode très très basal il est recouvert d'un petit duvet filamenteux qui fait penser à des protoplumes donc bon est-ce qu'il s'agit de vraies plumes est-ce qu'il s'agit pas d'un artefact de préservation on ne sait pas mais en tout cas le fait est que la plupart des gens sont convaincus que les théropodes au moins avaient des plumes et il y a même des gens qui maintenant sont convaincus que tous les dinosaures avaient des plumes au moins à la base et il y a même des gens qui sont allés jusqu'à proposer que tous les avés métatarsaliens avaient des plumes au moins à la base donc c'est quand même donc bon on est plutôt safe en se limitant ici juste aux théropodes donc en Afrique du Sud on a un cas intéressant on a Saint-Arsus qui a été renommé Megapnozorus parce que Saint-Arsus c'était le nom d'un scarabée qui vient du début du jurassique d'Afrique du Sud et dont certaines personnes pensent qu'il s'agit en fait d'un Célophysis bien qu'il a cette espèce de crête là qui n'est pas présente chez Célophysis donc je pense pas que je pense pas que ça finira acté mais Saint-Arsus est aussi intéressant parce que c'est un des tout premiers dinosaures qui a été représenté avec des plumes enfin un des tout premiers dinosaures qui n'est pas Archéopteryx qui a été représenté avec des plumes donc c'est intéressant dès 1975 la première reconstitution de Saint-Arsus avec des plumes date de 1975 et il a un petit toupet un petit peu comme vous voyez ici sur une Cuebasaurus donc on ne peut pas parler des théropodes africains sans parler de Spinosaurus évidemment enfin sans parler des théropodes géants africains de manière générale donc Carcharodontosaurus ici trouvé en Afrique du Nord dans le Crétacé Spinosaurus aussi du Crétacé d'Afrique du Nord Carcharodontosaurus qui ressemble plus déjà à Tyrannosaurus il a plus les proportions générales d'un Tyrannosaurus mais les dents par contre sont très différentes les dents sont très aplaties en fait verticalement donc c'est vraiment des couteaux de boucher ces dents alors que les dents de Tyrannosaurus c'est plus des pieux c'est des grosses dents à section rectangulaire donc les dents de Tyrannosaurus c'est des gros pieux avec Carcharodontosaurus on est sur une stratégie de chasse qui a l'air plutôt d'être infligé des blessures mortelles jusqu'à ce que l'animal meure alors que chez Tyrannosaurus on a l'air d'être plutôt sur une stratégie de chasse qui est attraper un truc et le tenir jusqu'à ce qu'il crève voilà donc on est donc même si les deux animaux sont à peu près de la même taille Carcharodontosaurus et Tyrannosaurus on est probablement face à deux stratégies de chasse totalement différentes et chez Spinosaurus on est aussi sur un animal qui est du gabarit de Tyrannosaurus voire même un peu plus long ça veut pas dire plus lourd mais au moins plus long et chez Spinosaurus là par contre on a plutôt un crâne de crocodile donc on est plutôt sur un animal piscivore ce qui semblerait se confirmer par des contenus stomaco qu'on a retrouvé de Baryonyx un proche parent de Spinosaurus ça coïncide assez bien avec l'environnement de Spinosaurus qui est très très riche en poissons et puis on a proposé récemment que Spinosaurus était carrément adapté à une vie aquatique parce que sa queue notamment en fait là la queue qui est ici c'est la vieille représentation la queue en fait avait des processus vertébraux beaucoup plus long donc c'était vraiment plus une queue similaire à celle d'un crocodile qu'il pouvait battre de gauche à droite pour nager et puis il y a aussi les proportions des bras et des jambes qui semblent indiquer que les jambes étaient relativement faibles même si c'était pas impossible pour lui de marcher les jambes étaient possiblement faibles et certaines personnes ont même été jusqu'à proposer qu'il était quadrupède tout ça c'est très très débattu ce qui est vraiment marquant avec Spinosaurus c'est la morphologie du crâne très crocodilienne donc qui rappelle beaucoup un piscivore et cette et cette voilure dorsale qu'on reconstituait avant comme étant plutôt arrondie comme celle d'Uranosaurus maintenant on part plutôt sur cette forme rectangulaire enfin quadrangulaire je trouve ça intéressant qu'au début du Crétacé en Afrique il y ait eu enfin que les deux espèces avec les voilures dorsales les plus voyantes chez les dinosaures et tous les deux vécus au Crétacé au début du Crétacé en Afrique je trouve que ça a certainement une coïncidence mais s'il y avait une région plus profonde à ça donc peut-être un mimétisme ce serait vachement intéressant je trouve et des dinosaures géants en Afrique donc on en a eu plein et on en a eu même bien avant le Crétacé notamment ces traces ici que vous voyez qui correspondent à un animal qui devait faire plus de 9 mètres de long peut-être un théropode peut-être un ornithopode mais en tout cas un dinosaure relativement long et qui appartient alors les traces ont été identifiées comme appartenant à Cayentapus voilà donc c'est du début du jurassique et ça veut dire qu'il y avait déjà d'immenses dinosaures au début du jurassique il n'y avait pas que les doumas hadis il y avait aussi des bipèdes alors la question que tout le monde se pose évidemment à propos de Spinosaurus c'est à quoi servait sa voilure dorsale il y a plein de réponses possibles si on regarde des espèces modernes celle qui ressort le plus c'est quand même la possibilité d'un dimorphisme sexuel donc les mâles enfin c'est une fonction sexuelle on ne sait pas vraiment si la voile était dimorphique puisqu'on n'a même pas un squelette entier correct de Spinosaurus je veux dire la plupart enfin ça c'est un composite donc c'est c'est vraiment un spécimen qui est basé sur plein de petits spécimens qui ont été assemblés tous ensemble mais donc on a déjà du mal à avoir un bon spécimen de Spinosaurus alors de là à avoir suffisamment de spécimens pour dire s'il y avait une différence entre mâle et femelle bref la fonction pour sexuelle est quand même celle qui est la plus la plus mise en avant donc notamment par l'observation de reptiles modernes comme ce basilic ici et évidemment maintenant qu'on sait que la queue du Spinosaurus avait des grands processus vertébraux on pense encore plus au basilic aujourd'hui mais les théropodes qui nous intéressent vraiment c'est le groupe des Maniraptoriens donc là on est déjà là vous voyez qu'on est quand même très profond dans la classification des dinosaures alors si vous vous demandez pourquoi je ne fais pas tout le détail de la classification des théropodes voilà la raison c'est parce que là on est à l'intérieur des dinosaures à l'intérieur des Saurischiens à l'intérieur des théropodes et maintenant on passe à l'intérieur d'un autre groupe qu'on appelle les Maniraptoriens donc Maniraptoriens qui signifie main de voleur pourquoi ? parce que les doigts sont très très longs tout simplement et notamment le doigt du milieu donc si vous comparez et notamment si vous comparez les proportions des doigts de la main par rapport aux orteils c'est assez flagrant à quel point les doigts de la main sont super longs chez les Maniraptoriens alors qu'ils sont vraiment très courts chez les autres dinosaures donc les Maniraptoriens sont caractérisés par leur très très long doigt très long doigt que vous pouvez voir ici articulé de façon un peu bizarre de façon avienne en fait c'est comme une aile d'oiseau ici c'est déployé comme une aile d'oiseau pour la simple et bonne raison qu'il y a un os qui s'appelle le semi-lunaire et cet os semi-lunaire qui n'a rien à voir avec l'os semi-lunaire des humains d'ailleurs j'ai eu la remarque la dernière fois là-dessus il y a un os qui s'appelle le semi-lunaire chez les humains mais il n'a absolument rien à voir c'est juste c'est même pas une convergence évolutive c'est juste un hasard de la nomenclature bon ce petit os il est réellement en forme de demi-lune voilà c'est le résultat de la fusion de plusieurs os du poignet tous ensemble et qui forment un petit os en demi-lune et ce petit os en demi-lune en fait il permet d'articuler la main de cette façon là comme aucun autre tétrapode n'en est capable de replier la main en fait le long de l'avant-bras de cette façon et c'est exactement ce que font les oiseaux aujourd'hui et ça montre que les dinosaures maniraptoriens avaient la même petite articulation du poignet on a aussi chez les maniraptoriens le pubis donc le pubis est orienté plutôt verticalement et ça c'est en fait le début de la migration en fait du pubis rappelez-vous on est chez les souriskiens donc le pubis est orienté vers l'avant normalement chez les souriskiens mais chez les oiseaux le pubis est orienté vers l'arrière comme chez les ornithiskiens et ça ça a posé problème pendant très longtemps parce qu'on se demandait comment ça se fait comment ça pourrait se faire que les oiseaux descendent des souriskiens alors qu'ils ont un pubis d'ornithiskiens les maniraptoriens répondent à la question en disant le pubis il a migré il a migré petit à petit et c'est chez les maniraptorats que ça a commencé au lieu d'être vers l'avant il était vertical sous le corps et quand on atteint les oiseaux et bien ce pubis est complètement orienté vers l'arrière d'ailleurs c'est pas tout à fait vrai puisque archéoptérix est considéré comme le premier oiseau et son pubis est plutôt vertical en fait donc il a pas encore le pubis complètement orienté vers l'arrière donc on peut on peut se poser la question de pourquoi les ornithiskiens ont un pubis d'oiseaux et sont pas les ancêtres des oiseaux la réponse c'est c'est une convergence évolutive donc c'est un coup de bol voilà et chez les maniraptoriens un dernier caractère intéressant c'est qu'on va trouver ces petits trous sur l'ulna donc sur l'os de l'avant-bras et qui sont en fait qui sont des petits trous pour l'insertion des grandes plumes qu'on trouve sur l'avant-bras de beaucoup de maniraptoriens comme par exemple ceux qui viennent de Chine le micro-raptor par exemple il est on a les plumes préservées sur micro-raptor et ce micro-raptor il a des on peut voir que ces grandes plumes en fait sont insérées dans les trous de l'avant-bras et on voit toujours ça d'ailleurs chez les oiseaux modernes donc c'est plutôt donc c'est tous ces caractères il y en a beaucoup d'autres évidemment des caractères partagés entre les maniraptoriens et les oiseaux mais évidemment je ne peux pas en faire la liste complète et c'est chez les maniraptoriens qu'on va rencontrer les espèces qui ont la griffe du doigt numéro 2 en forme de faucille et qui caractérise ce qu'on appelle les raptors donc encore une fois maniraptora raptor ça doit vous rappeler des trucs voilà c'est pas un hasard tout ça donc c'est globalement une griffe en forme de faucille comme ça c'est commun à tous les maniraptoriens qu'on appelle les paraviens mais elle est surtout développée chez évidemment les droméosoridae donc les droméosoridae qui sont le groupe où on retrouve vélociraptor et dénonicus et utaraptor et tous les tous les prédateurs très connus agiles du crétacé d'Amérique du Nord mais on a aussi des droméosoridae en Afrique on a notamment des dents qui ont été retrouvées dans les chem-quem au Maroc et on a des empreintes de pas des empreintes de pas où il n'y a que deux griffes posées au sol et on voit que la troisième était maintenue levée et ça c'est pareil c'est typique des empreintes de pas attribuées généralement aux droméosoridae parce qu'ils maintenaient justement cette grosse griffe rétractée donc qui ne touchait pas le sol et d'ailleurs ces empreintes de pas elles datent du Jurassique ce qui en ferait les plus anciennes preuves de dinosaures paraviens au monde et pour finir last but not least Archaeopteryx Archaeopteryx vieux de 150 millions d'années du Jurassique moyen d'Allemagne du fameux site de Solnophen et qui présente une combinaison de caractères à la fois aviens et à la fois reptiliens dinosauriens enfin non aviens si vous préférez donc chez Archaeopteryx en fait on a un squelette vraiment de dinosaures non aviens avec toutes les caractéristiques d'un dinosaure donc on a des griffes on a l'os semi-lunaire des manières raptoriens on a des dents on a une fosse antéorbitaire bien marquée on a une longue queue osseuse alors que les oiseaux n'ont pas une longue queue ils ont en réalité un pigostyle donc les vertèbres de la queue sont courtes et fusionnées on a encore des gastralies alors que les oiseaux n'ont plus de gastralies donc bref on a vraiment un squelette qui s'il n'était pas recouvert de plumes serait totalement interprété comme celui d'un dinosaure théropode là on ne le voit pas sur ce spécimen là mais il y a aussi une furcula qui est en forme de V très ouvert comme chez les théropodes et pas en forme de V très fermée en forme de U très fermée comme chez les oiseaux donc on a vraiment toutes les caractéristiques des théropodes les os des pattes sont pas encore complètement fusionnés donc c'est aussi une caractéristique différente des oiseaux et ici on a le pubis qui est vertical et pas totalement orienté vers l'arrière comme encore une fois chez les dinosaures maniraptoriens donc on a vraiment un squelette qui s'il était dépourvu de plumes serait totalement interprété comme celui d'un théropode par contre du fait qu'il a des plumes et qui plus est des plumes asymétriques donc qui indiquent qu'il était capable de voler ça nous indique complètement que Archéopteryx était engagé dans la lignée à Vienne il était totalement engagé dans l'origine enfin il était déjà totalement engagé dans la voie qui va mener à l'origine des oiseaux et généralement Archéopteryx est considéré comme le plus ancien des oiseaux donc ces plumes asymétriques permettaient le vol puisqu'elles permettent la portance en fait ce qui nous conduit aux oiseaux alors encore une fois je passe beaucoup de détails il y a beaucoup de groupes d'oiseaux qui ont vécu notamment au Crétacé comme les Enantiornitinées dont on retrouve des restes en France par exemple sur le site de Cruzy il y a eu des restes d'Enantiornitinées qui ont été retrouvés donc il y a eu beaucoup il y a eu une diversité d'oiseaux au Crétacé il y a eu Esperornis par exemple qui était un oiseau mais avec des vrais dents il y a eu Ictiornis pareil qui associe à la fois la présence d'un bec et de dents bref voilà il y a eu toute une diversité d'oiseaux au Crétacé mais évidemment je n'ai pas le temps de tout couvrir ça fait déjà beaucoup de temps que je parle ce cours est déjà trop long par rapport à ce qu'il devrait être donc je passe directement aux oiseaux modernes et aux caractéristiques squelettiques des oiseaux modernes les plus remarquables donc l'absence de fosse temporale donc un crâne qui est fonctionnellement anapside avec des fois un petit reste de la fosse anti-orbitaire mais sans plus un bec complètement édenté où les pré-maxillaires sont fusionnés une boîte crânienne bulbeuse une boîte crânienne ronde ça c'est très différent de ce qu'on trouve chez les dinosaures chez les dinosaures la boîte crânienne est vraiment tubulaire elle n'est pas du tout ronde donc là pour le coup c'est dû au fait que le cerveau des oiseaux est très très gros comparé à celui de leurs ancêtres dinosaures les articulations des vertèbres cervicales sont en forme de selle donc en forme un peu de selle de cheval si vous regardez si vous imaginez le cheval comme ça voilà vous avez la selle du cheval ici donc ça ça permet d'ailleurs de reconnaître les vertèbres cervicales d'oiseaux assez facilement puisqu'il n'y a que les oiseaux qui ont des articulations de vertèbres comme ça donc on a un très très gros sternum qui porte une grosse une grosse crête ici donc crête qui sert chez le poulet à l'insertion des muscles pectoraux donc c'est le blanc du poulet que vous appréciez peut-être ou pas vous avez évidemment la furcula qui est donc la fusion des clavicules qui est en forme de V de V bien serré en forme de U j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs c'est juste l'ouverture qui est importante en V bien ouvert chez les hétéropodes et en U bien serré chez les oiseaux vous avez les os qui deviennent complètement pneumatiques donc on avait quand même une pneumatisation des vertèbres au moins cervicales depuis l'origine des sorisciens ou au moins celle des théropodes maintenant c'est tous les os qui sont pneumatiques chez les oiseaux absolument tous donc tous sont connectés d'une manière ou d'une autre au diverticule des poumons qui se ramifient à l'intérieur des os le pubis est tourné complètement vers l'arrière et est complètement fusionné à l'ilium et l'ischium en fait vous avez un sasacrome donc l'ischium et l'ilium sont complètement fusionnés au pubis et fusionnés avec un très grand nombre de vertèbres sacrés généralement plus que 7 vertèbres vous n'avez plus de queue osseuse mais un petit pigostyle donc c'est un peu l'équivalent du coccyx et les os des jambes sont fusionnés donc vous avez bon évidemment le fémur n'a rien à fusionner mais le tibia et la fibula sont fusionnés et ils sont fusionnés avec l'astragale donc si vous vous rappelez du processus ascendant de l'astragale et bien ce processus ascendant de l'astragale à force de verrouiller l'articulation de l'astragale avec le tibia et bien elle a fini par fusionner avec le tibia et le tibia a fusionné avec la fibula donc maintenant vous n'avez plus qu'un seul os qui s'appelle le tibiotarse et de l'autre côté vous avez l'articulation horizontale comme chez les dinosaures et de l'autre côté vous avez le tarsométatarse qui est le résultat de la fusion des trois métatarses ici et de quelques os du tars et quelques os de la cheville et donc c'est cet os qui est typique des oiseaux que vous voyez il est en il est en forme de fourchette il est en trident et pourquoi il est en trident parce que vous avez les trois doigts la fameuse tridactylie fonctionnelle des dinosaures dont je parlais tout au début elle est toujours là chez les oiseaux vous avez trois doigts ici articulés plus un quatrième tout petit à l'arrière qui est aussi présent chez les dinosaures mais en fait c'est un c'est un halux et cet halux il est il est tout à fait réduit chez les dinosaures mais il se redéveloppe chez les oiseaux afin de permettre l'appréhension des branches puisque les oiseaux à la base étaient tous de petits animaux arboricoles c'est seulement chez les oiseaux modernes qu'on va voir se redévelopper des oiseaux terrestres au Crétacé on voit déjà des oiseaux marins mais les tout premiers oiseaux du jurassique de la fin du jurassique et du début du Crétacé sont tous des oiseaux arboricoles donc ils ont redéveloppé en fait ce premier doigt ici le premier orteil et il leur permet d'agripper les branches donc ça aussi c'est hérité directement des dinosaures mais ce tarso métastars là c'est la fusion en fait des os des pieds finalement et vous avez normalement à l'arrière une petite articulation pour ce quatrième doigt qui est toujours très petit mais qui n'est pas aussi petit que chez les dinosaures donc voilà c'était tout pour les sauropsides donc la prochaine fois si vous le souhaitez vous pouvez passer aux synapsides j'ai déjà fait un cours entier sur l'évolution des synapsides donc c'est l'autre branche des amniotes ce cours est déjà en ligne puisqu'il faisait partie de mes cours de paléomammalogie voilà chez les synapsides vous avez toute une autre série de caractères qui va évoluer une organisation crânienne totalement différente avec uniquement une seule fosse temporale en position basse qu'on retrouve toujours chez les mammifères modernes et avec une dentition qui cette fois va être beaucoup plus spécialisée dès le départ en fait chez les sauropsides vraiment ce qui va se caractériser les sauropsides c'est plutôt que leurs dents vont rester très monotones au moins jusqu'à l'évolution de certains archosaures et de certains de certains lépidosoriens alors que dès le départ la spécialisation dentaire chez les synapsides va être quelque chose de très important et notamment avec la différenciation entre la canine la dentition à l'avant des canines et la dentition à l'arrière des canines donc voilà c'est une toute autre histoire évolutive qui se déroule en parallèle de celle des sauropsides n'allez pas me faire dire que j'ai dit que les mammifères étaient plus évolués tout ça se déroule en parallèle de l'évolution des sauropsides en parallèle de l'origine des archosaures et ensuite de l'évolution des dinosaures et donc une fois que vous aurez fini avec ce cours sur les synapsides vous pourrez même enchaîner avec les cours de paléomammalogie et la boucle j'ai envie de dire sera bouclée il va falloir me montrer que cette série de cours vous a plu et je vous encourage à la partager si vous l'avez apprécié je vous dis à très bientôt et merci beaucoup à bientôt